Elle a surgi comme une diablesse, dans la France des années 50, engluée dans ses conventions. Une gitane, blonde, libre et radicale, comme Carmen. Une rebelle qui envoie aux orties les carcans vestimentaires de son époque et ses interdits humoraux et sexuels. Une fille comme il n'en existait pas avant, qui avait l'air, mais aussi la chanson. A 38 ans, lorsqu'elle abandonne le cinéma pour se consacrer à la cause animale, son bilan vaut mille vies. Trois maris, quatre tentatives de suicide, une cohorte d'amants, une maternité non désirée, une cinquantaine de films dont une poignée de chefs-d'oeuvre. Plusieurs chansons devenues cultes et une célébrité planétaire jamais égalée. Le tabou absolu qu'elle brisa autour de la maternité et son flirt poussé avec l'extrême droite ont depuis brouillé son image. Mais elle a réussi ce tour de force de fixer sur la pellicule sa beauté à son apogée, préservant le mythe. Et ce qui est fascinant avec les mythes, c'est qu'on n'en finit jamais de les questionner. Dans la vie de Bardot, une constante s'impose, sa recherche éperdue d'amour. Une quête qui donne à comprendre derrière la star, la petite fille riche mais mal aimée. Mais aussi derrière la femme émancipée, bébé, qui capitule toute volonté face à l'homme aimé, jusqu'à la déraison parfois. L'amoureuse a longtemps supplanté toutes les autres femmes en elle. La danseuse, l'actrice, la fille ou la mère. L'amour aura été de toute évidence la grande affaire de sa vie. Toute son histoire peut se lire à travers ce prisque. Une histoire que ce film retrace jusqu'en 1973, année de ses adieux au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada